Bonjour, je viens de vous parler de Aikoo, comme j'ai dit. Très rapidement, Aikoo, c'est un système d'exploitation du projet que je suis en 2001, finalement le geste libre, développé par une équipe de bénévoles, presque exclusivement. Et voilà, la version date de fin de l'église, c'est le but de la conférence, c'est de faire un point sur le projet, tous les problèmes qu'on peut avoir au quotidien pour gérer ce projet. On va parler de plusieurs choses, c'est quoi ? Donc je vais d'abord vous parler de l'organisation du projet, comment on fait pour travailler, donc évidemment une équipe de développeurs qui travaille chez eux sur leur temps libre, un peu partout dans le monde, donc dans des flux horaires différents, ce qui n'est pas évident. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie, il n'y a pas de chef de projet, il n'y a pas de gestion vraiment de roadmap pour savoir où est-ce qu'on va, donc c'est un peu chacun fait ce qu'il a envie. Et donc on communique essentiellement via des listes et l'inversé. Alors, pour prendre des décisions, en principe c'est une méritocratie, c'est-à-dire que les gens gagnent le respect des autres développeurs et gagnent de l'autorité comme ça. Et normalement on essaie de leur avoir un consensus quand une prise de décision, on discute, on essaie de se mettre d'accord, on veut faire quelque chose. Alors ça marchait bien au début du projet quand il y avait 3 à 4 personnes, ensuite le projet a commencé à grossir, c'est bien de plus en plus compliqué de mettre tout le monde d'accord. Du coup des fois on est obligé de faire un vote, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur quelque chose, on fait un vote, et puis il y a une décision qui est prise comme ça. Alors tout ça se fait sur des mailing list qui sont ouvertes au public, donc on a plein de gens qui viennent mettre leur lien de sel alors qu'ils ne sont même pas membres du projet. Juste l'acteur du mailing list, il va dire oui, moi je pense que... C'est un peu compliqué à gérer quand on essaie de se mettre d'accord, d'avoir en plus des gens extérieurs qui n'ont pas forcément en plus toutes les connaissances pour savoir de quoi on parle finalement. Et au final, c'est déjà arrivé qu'on fasse un vote et puis au final personne n'a envie de se mettre au travail, pour implémenter ce qui a été décidé. Et du coup il y a une personne qui fait autre chose. Donc au final le plus simple, c'est finalement de prendre son clavier, d'écrire directement le code et puis l'utiliser après. Alors notre problème, c'est ce qu'on appelle le Best Actors, si les développeurs du projet sont écrasés par un bus, un truc de votre incident parfois, est-ce que le projet peut survivre ? Alors dans notre cas, on a eu déjà des gens qui ont quitté le projet pour tout faire en prison, des personnes qui se sont écrasées par un bus. En général, c'est que les développeurs, soit qui ont des enfants, soit un travail très prenant à côté et qui n'ont pas le temps de contribuer. Heureusement, ils sont tous toujours joignés. Donc quand on s'en est sortis, ça sert, on n'est plus quand même quand on avait des problèmes, recontacter des gens qui n'étaient plus forcément contributeurs actifs et réussir à avoir les informations dont on avait besoin. Donc ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de bien documenter les choses pour que ce soit plus facile de prendre l'oreille quand quelqu'un quitte le projet. Je vais parler d'aujourd'hui de code aussi. Donc dans notre projet, c'est fait après que les changements soient faits. Donc quelqu'un fait un changement, il l'envoie. Et ensuite, il y a une relecture sur une mailing list. On vient voir un peu ce qu'il a fait et puis dire, tiens, ça, ça ne va pas, c'est mal formaté. On a eu plein de commentaires qui sont faits comme ça en principe. Par contre, c'est un peu délicat parce que déjà, quand il y a un gros changement, il y a des gens qui arrivent d'un coup, c'est compliqué de le relire. Il faut prendre vraiment le temps de faire ce travail. Du coup, des fois, ce n'est pas fait parce qu'il n'y a pas d'obligation. De toute façon, le code est intégré, donc c'est pas grave. Et des fois, c'est un peu difficile parce qu'une personne fait un changement, à passer du temps dessus, elle l'envoie. Et puis là, on lui dit, il a ça qui ne va pas et il faut recommencer. Donc, pour réguler ce problème, on va essayer de passer à Grit, qui est un outil qui permet de faire cette revue avant d'intégrer le code dans le projet. Ce qui devrait vraiment améliorer les choses. Parce que c'est quand même une source de tension entre les développeurs. Quand il y a quelqu'un qui fait un changement et puis il revient à critiquer son travail, c'est pas forcément évident. Alors, malgré tout, il y a des choses qui marchent bien. Le code, au final, est quand même lisible et maintenable. Et l'équipe est amulente pour les gens qui sont motivés pour participer. C'est ça, je vais en parler. Bon, ce coup. Donc, l'activité sur le projet Hiku est en blesse depuis 3 ou 4 ans. Chaque année, il y a de moins en moins de changements sur le code. Donc, on essaie de renouveler notre équipe, on va dire, parce qu'il y a des gens qui étaient là au début, qui étaient très actifs et qui n'ont plus le temps où ils sont passés à autre chose. Donc, le problème, c'est qu'accueillir des nouvelles personnes pour contribuer au projet, il faut qu'ils comprennent très bien ce qu'on veut faire et qu'ils n'essaient pas de partir dans une autre direction. Donc, on est assez exigeant là-dessus. Il faut qu'ils soient capables de travailler avec l'équipe existante, de s'entendre avec les gens qui sont déjà là. Et il faut qu'ils soient indépendants parce qu'on n'a pas le temps d'encadrer tout le monde et de leur dire quoi faire. Donc, on a plein de gens qui nous disent oui, j'aimerais bien aider Hiku. Ça a l'air super, mais je ne sais pas par où commencer. Donc, d'un autre côté, on a toute une liste de problèmes qu'on aimerait résoudre et qu'on n'a personne pour les régler. Donc là, on a un problème pour essayer de faire se rencontrer les gens avec des problèmes sur lesquels ils pourraient travailler. Donc, ce qu'on recommande en général, c'est aux gens d'installer Hiku, de l'utiliser et puis, normalement, ils vont rapidement trouver un problème parce qu'il y en a plein. Donc, c'est ce qui marche assez bien, normalement. On a également une liste de tâches faciles. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place, justement, pour les nouveaux contributeurs. On leur dit, voilà, il y a cette liste-là. Normalement, c'est des trucs. Il n'y a pas besoin de trop de connaissances pour démarrer. Donc, on peut commencer par ça. Et on essaie aussi d'avoir une bonne documentation sur le processus pour faire les premières modifications. Donc, on va télécharger le code, le compiler, le tester et puis faire un changement simple. On participe notamment au Google Coding. Donc, ça, c'est un programme qui est organisé par Google pour les 13-17 ans, sous forme d'un recours. Et en fait, le but, c'est que les participants doivent compléter un maximum de tâches pendant, ça dure à peu près deux mois. Donc, pour ça, il faut qu'on ait une documentation qui soit très, très précise pour qu'ils puissent démarrer rapidement. Donc, ça nous a forcé, en fait, à reprendre toute notre documentation d'installation de Google, de configuration de l'environnement, pour que ce soit vraiment accessible à des enfants de 13 ans, finalement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui demande pas mal de travail, mais qui est assez efficace. Alors, par contre, pour devenir contributeur de l'ECO, donc, ça demande aux gens de vraiment s'investir dans le projet, ce qui n'est pas évident. Et la contrepartie, enfin, ça, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de maintenir une équipe avec une forte cohésion, avec des gens qui s'entendent bien et qui se connaissent bien. Alors, du coup, le principe, c'est que les développeurs actifs peuvent proposer quelqu'un par cooptation, en fait. Donc, enfin, c'est une personne qui a fait plusieurs contributions pendant quelques temps sur le projet. On finit par dire, tiens, ça serait bien qu'ils soient membres du projet, finalement, qu'ils puissent faire des changements directement sur le code et puis prendre part de la décision. Et c'est accepté par défaut si personne n'a d'opposition. Donc, il y a une période de 15 jours, en fait, on envoie un mail en disant, voilà, je propose que l'Intel devienne contributeur officiel du projet. Et si aucun autre développeur n'a d'objection pendant 15 jours, c'est accepté automatiquement. Alors, c'est un peu difficile quand on a quelqu'un qui est actif, mais il y a finalement un autre développeur qui dit, bah non, moi, je ne veux pas qu'il soit contributeur parce que je pense qu'il ne comprend pas bien le but du projet ou que c'est difficile de travailler avec lui. C'est toujours un peu difficile de discuter de ça en public, en plus sur la liste de diffusion du projet. C'est encore plus difficile, une fois qu'on a accepté quelqu'un dans le projet, de finalement changer d'avis. C'est arrivé deux, trois fois qu'il y a des tentatives pour ça de virer quelqu'un en venir. Et il y a huit fois que quelqu'un a été effectivement exclu suite à des problèmes de communication, en fait, on n'arrivait vraiment pas à discuter avec lui. Il faisait en dehors de ça un très bon travail, mais c'était vraiment ingérable, en fait, ça faisait perdre du temps à tout le monde. Donc on a finalement décidé, malheureusement, de l'excure du projet, ce qui est une décision assez difficile à prendre quand même. Alors on a des gens qui contribuent au projet de façon moins active, on va dire qu'ils envoient juste un petit changement de temps en temps. On a des changements qui sont là depuis six, sept ans, qui n'ont toujours pas été intégrés, ce qui n'est pas terrible. Alors cela dit, on fait quand même un retour systématique en demandant éventuellement des modifications. Donc voilà, un changement qui est proposé, un patch qui est envoyé. On fait un retour, alors en général, on commence par demander respect des règles de formatage, donc que le code soit écrit en suivant nos règles, ce qui est indispensable pour pouvoir le lire, en fait, et après faire des commentaires plus approfondis. Alors, il y a des gens qui ne comprennent pas ça, donc du coup, ils laissent leur code dans l'état, parce qu'ils disent oui, mais je n'ai pas le temps de le formater correctement. Et du coup, le code n'est jamais vraiment relu, donc ça peut rester comme ça longtemps. Il faut que quelqu'un d'autre reprenne le patch pour le remettre dans le bon format, pour qu'ensuite on puisse l'intégrer. Donc effectivement, réussir à intégrer un patch, ce n'est pas forcément simple. Il faut prendre le temps, il faut être prêt à répondre à tous les commentaires, et à retravailler plusieurs fois les changements avant qui sont intégrés. Donc je vais reparler un petit peu du Google Coding et du Summer of Code aussi, qui est un autre programme de Google, dans lequel on participe également tous les ans, ou à peu près. Là, on accueille des étudiants, c'est plus sous forme d'un stage, donc c'est pour les 18 ans et plus du coup. Ça dure trois mois. Et là, on a des étudiants qui travaillent vraiment à plein temps sur le projet. Alors, ça demande énormément d'investissement, ces deux programmes. En fait, on a des étudiants qui ne connaissent pas du tout le projet, et il va falloir les surveiller, les encadrer pendant deux ou trois mois, pour qu'ils deviennent membres de la communauté. Ça ne marche pas toujours, on a plein de gens qui viennent, qui restent trois mois, puis qui disparaissent après. Mais par contre, c'est intéressant pour les quelques-uns qui restent, y compris moi-même, parce que j'ai été étudiant dans le Google Summer of Code en 2009. C'est quand même plutôt bien, a priori, pour le projet, même si ça demande quand même énormément d'efforts. Voilà, donc autour de cette équipe de développeurs, il y a une huit communautés. Alors là, c'est beaucoup plus ouvert. N'importe qui peut s'inscrire sur le forum, rejoindre le canal IRC et venir discuter. Donc, c'est encore moins organisé que le reste du projet. Ce qui peut être assez compliqué quand on a des problèmes de modération, en fait, parce qu'il n'y a personne qui a vraiment d'autorité là-dessus. C'est une espèce d'expression qui est assez libre. Alors, on a des gens qui font des trucs vraiment pour être le bazar dans le projet. On a des faux rapports de bugs. Des gens qui se plaintent que Haiku a effacé leur disque dur, alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. C'est juste pour nous faire part du temps. Des gens qui font des fausses contributions, qui nous font des annonces en disant « Oui, j'ai fait un truc super, c'est génial, mais en fait, il n'y a pas de code derrière. » Donc, il y a des heures de discussion sur les mini-listes pour rien. Ça déclenche des... Alors, on s'est relayer sur des sites de news. Donc, on a OS News qui est un site sur les sites d'exploitation, en fait. Et quand il y a ce genre de choses, en général, ça finit par arriver sur des news un peu publiques, sur OS News, alors qu'il n'y a rien derrière. Et on a des gens qui sont là sur le forum systématiquement, dès qu'il y a un changement, pour dire « Ah, mais c'est fait n'importe comment, c'est n'importe quoi, vous n'y connaissez rien, et sans jamais contribuer. » Alors, on ne sait pas trop pourquoi ils sont encore là, pourquoi ils ne sont pas la seule chose depuis le temps, mais... C'est comme ça. « On a des gens qui veulent réorienter le projet. » Donc ça, c'est par vagues. À chaque version de macOS, en fait, on a des utilisateurs qui sont déçus de la nouvelle version de macOS et qui viennent nous voir, parce que ça ressemble un petit peu, et puis ils se disent « Tiens, peut-être qu'ils pourraient faire un truc comme l'ancienne version de macOS, qui était vachement bien. » Et... En fait, c'est parce qu'on essaie de faire, donc... Il y a des gens qui débarquent comme ça, qui n'ont jamais vraiment essayé le projet, et qui veulent tout révolutionner. Donc... On ne sait pas trop quoi en faire, mais... Voilà. Alors, par exemple, sur l'interface Mokaiku, on a une interface graphique, on va dire, assez traditionnelle. Et on a, en fonction des années... Alors, pendant tout... Enfin, pendant à peu près 10 ans, on nous a dit « Oui, il faudrait faire un truc avec plus de dégradés, d'amandis, des ondres, des machins qui brillent. » Et ensuite, Google a lancé le flat design. Et maintenant, les gens qui nous vivent font un truc tout plat, tout carré, donc, a priori, on est bien au milieu. Ça fait 20 ans qu'on n'a rien changé. Et les gens se plaignent sur l'incense. Donc, a priori, c'est qu'on n'est pas trop mal. Après, on n'a pas de problème si les gens viennent se plaindre, mais qu'ils sont prêts à s'investir pour faire les changements. Alors, soit écrire le code eux-mêmes, soit éventuellement proposer des... des backups pour nous faire... un petit dessin expliquant à ce qu'il faudrait changer. Et puis, on essaie d'être constructif. Donc, on a quelques personnes qui, comme ça, se sont vraiment révestis maintenant pour essayer d'améliorer l'interface de l'article, d'un coup, avec des petits changements, et puis en faisant des propositions intéressantes, pour peu prendre en compte. Mais il faut être bon maintenant. Il faut avoir des arguments quand on peut faire ça. Donc, des choses qui marchent. On a des gens qui ont fini par apprendre à programmer, parce qu'ils ont des marques et ça n'avance pas. On va dire que c'est plutôt une bonne chose. On a maintenant des gens qui écrivent leurs applications eux-mêmes, quoi. On a des gens qui prennent énormément de temps pour faire des rapports de bugs. Alors ça, c'est super important. En fait, on est en système d'exploitation. On a notamment plein de problèmes de compatibilité matérielle. Donc, est-ce que iCloud fonctionne sur un ordinateur ou pas ? Quand on fait des changements là-dedans, on répare un ordinateur en général. Ça en casse trois autres, alors que c'est toujours un peu compliqué. Et là, on a des gens qui sont très très bien pour surveiller ça, qui ont plein de matériel chez eux et qui vérifient régulièrement que tout fonctionne, quoi. Et qui me font le suivi en disant, bah tiens, j'avais fait un rapport il y a six mois, en disant, il y a trois ans, en disant que tel ordinateur ne marchait pas. Maintenant, c'est bon, ça en marche. On peut fermer. Ou inversement, depuis telle version, ça ne marche plus. Avec toutes les infos qui vont bien, donc la liste du matériel, le grand ordinateur en question, toutes les informations, les logs du système, ça, ça marche plutôt bien. Et une chose qui marche bien, c'est l'accueil de la communauté. Finalement, on a une communauté de gens qui sont autour du projet et qui vont gérer tout ce qui est support technique, qui vont s'entraider pour réussir à installer Apeen, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est bien parce que les développeurs n'ont pas besoin de le faire. Finalement, c'est plutôt sympa. Alors, un autre truc, je l'ai dit, la dernière version date de 2012. En fait, du coup, on a peur de faire des versions. On est très, très exigeant sur la qualité. En fait, on veut que les versions publiées soient parfaites. Alors, timidement, on fait quatre versions alpha depuis 16 ans. En fait, on a vraiment des ambitions dans un système professionnel, mais on n'a pas forcément les moyens à l'aider puisqu'on est tous bénévoles en faisant un peu ce qu'on peut. Et on fait des versions stables qui sont supportées. Donc, ce qui demande un investissement aussi et beaucoup de temps. Du coup, on essaie d'en faire trop souvent. Donc, il y a des gens qui vont dire, alors de toute façon, on peut prendre les guides qui sont générés toutes les nuits automatiquement. Bah oui, mais ils ne marchent pas toujours. Donc, il faut faire attention. On a des problèmes de compétitivité. De temps en temps, il y a des changements. Et puis, il y a une application qui fonctionnait sur une ancienne version, on ne marche plus sur une nouvelle version, par exemple. On a des fonctionnalités expérimentales. Donc, les gens ne savent pas trop où on est. Est-ce que c'est fini ? Est-ce que c'est encore faux ? Et puis, on a des régressions. On a des choses qui marchaient, qui ne marchent plus, qui remarchent, puis qui ne remargent plus. Donc, c'est un peu difficile de savoir quelle version d'un coup, il faut installer. Du coup, ça serait quand même bien d'avoir des versions stables de temps en temps. On dit, voilà, celle-là, elle n'a rien. Et puis, c'est la référence pour les CMO l'année à venir. On sait qu'elle bien fonctionne. Alors bon, de toute façon, quand on fait une version stable, finalement, c'est quand même le même code, le même logiciel qui va être intégré. Il faudrait qu'on soit toujours attentif pour corriger les problèmes. Donc, effectivement, on le fait un peu plus quand il y a une version qui va bientôt sortir, en sorte qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Mais non, on va bien. Et en fait, l'intérêt principal des versions stables, c'est que ça nous fait plein de publicités. Chaque fois qu'on sort une version, tout le monde en parle. Donc, ouais, c'est génial. Il y a une version de l'époux. Ils sont tous là. Cela dit, quand on fait ça, il faut quand même qu'on soit sûr de notre coup. Parce que si on sort une version pleine de bugs et que plein de gens vont essayer et puis voir que ça ne marche pas, on va pourrir notre image, en fait. Et puis, les gens vont dire, « Ouais, mais c'est un système qui, de toute façon, plein de bugs et rien qui marche. » Et c'est tout. Ils vont plus revenir. Donc, quand on fait une version, on essaie vraiment de stabiliser les choses avant. Ce qui n'est pas forcément vivant. On parle de communication, maintenant. Alors, une très mauvaise communication. On a un site internet et c'est tout. On n'est quasiment pas présent sur les réseaux sociaux. Alors, on a tout souvent des gens qui viennent nous voir quand on a un stand au Capitole du Libre, au Fosse-Dem. Ils disent, « Mais tiens, vous êtes toujours vivant. Je pensais qu'Aïkou, ça n'existait plus depuis 10 ans. Merci, on est toujours là, on continue. » Donc, on essaie d'être présent. Voilà, au fond, on est au Fosse-Dem, on est au AML, on est au Capitole du Libre. Et ça, à peu près tout. Et c'est quasiment peu en France. Dans les autres, on nous demande du projet un peu partout. Mais en fait, ils ne prennent pas le temps de représenter le projet. Et des fois, on a des gens qui font des présentations sur Aïkou qui ne sont même pas membres du projet, en fait. Ce n'est pas dangereux de la communication à la place, parce qu'ils sont tellement mauvais qu'ils disent, « C'est pas possible, il faut faire quelque chose. » Alors, le résultat, c'est qu'effectivement, il y a plein de gens qui communiquent à la place, mais pas forcément de la façon dont on voudrait. Puisqu'on a pas de maîtrise ces gens qui sont dépendants du projet, qui viennent contribuer. Donc, par exemple, on a des gens qui font, par exemple, un test d'Aïkou qui va nous voir, télécharger une version d'Aïkou, ils font un test en vidéo sur YouTube, et puis en fait, quand tomber sur une version d'Aïkou, le navigateur web ne fonctionne pas. Ce qui était souvent le cas ces dernières années, mais c'était pas de chance, quoi. et dans la vidéo test, c'est possible d'afficher une page web. Enfin, c'est un peu dommage, quoi. Alors, on aurait pu aider s'ils étaient venus de voir, on aurait pu leur expliquer comment s'en sortir, et faire consulter les choses un peu mieux, quoi. Alors, on va parler du côté administratif aussi. On a une association qui gère le projet Aïkou, qui gère notamment le budget principalement. Il a été créé pour ça au début. Donc, la personne qui avait lancé le projet au départ a commencé à recevoir des propositions de dons, de financement. Il ne voulait pas les recevoir sur son compte en ordre personnel, donc il a créé une association. Alors, il y a un fonctionnement qui est assez particulier, parce qu'il ne voulait pas que les gens qui donnent de l'argent puissent prendre le contrôle du projet, finalement. Donc, l'association ne prend pas de décision technique sur le développement. Et du coup, c'est tout un bazar pour que ça reste indépendant. Alors qu'en plus, ce sont les mêmes personnes, finalement, qui vont gérer les développeurs, qui après sont la présidente d'association. Alors, il y a peu de renouvellement des membres de l'association. Ça fait cinq ou six ans que c'est les mêmes personnes qui sont là, et il n'y a pas forcément le temps de gérer ça, en plus. Du coup, les décisions sont très lentes dans l'association. On trouve une demande de financement. Il faut attendre quelques mois pour avoir une réponse. Et c'est difficile d'avoir un fonctionnement ouvert, parce qu'en fait, ils sont amenés à l'utiliser des données un peu sensibles. Donc, il y a l'accès au compte en banque avec toutes les dépenses et toutes les recettes. Et il y a des informations personnelles. Donc, on a des développeurs qui sont employés par ce contrat, de voir l'association pour développer des choses de temps en temps. C'est arrivé, par exemple, qu'il y a des soucis de santé. Il ne voulait pas forcément que ça soit public. Donc, il a fallu négocier ça en privé avec l'association. Et donc, évidemment, on ne peut pas mettre toutes ces choses-là en public. Donc, du coup, c'est assez opaque. Ce qui est un peu compliqué pour la communauté, parce qu'ils ont du mal à comprendre ce que fait cette association et comment ça fonctionne. Il y en a... On va parler d'administration système aussi. Alors, l'administration système, c'est un peu pareil. C'est difficile à partager entre plusieurs personnes parce qu'on a l'accès au serveur, qui sont un peu la transmission du coup. Il y a le site web, il y a le dépôt-git avec toutes les sources. Il ne faudrait pas que tout ça disparaisse. Mais en même temps... Donc, au départ, on avait un seul administrateur qui gérait... En gros, au début, il y avait juste le site web et le dépôt-git. On savait bien. Ensuite, on a rajouté plein de choses. Donc, il y a une application pour gérer les traductions de Alipoo. J'ai parlé tout à l'heure de Geritz pour la revue de code, qui est sous forme de l'interface web. Donc, on a un forum aussi, une discussion maintenant. Il y a plein de petits services comme ça qui se sont rajoutés. Et donc, la tâche d'administration système est devenue de plus en plus importante, en fait. Donc, il y avait un développeur qui faisait ça. Alors, il était déjà développeur de Alipoo sur son temps libre. Et quand il lui en restait un peu, il faisait l'administration système. Et à un moment, c'est devenu ingérable. Donc, il a arrêté. Donc, maintenant, on a une nouvelle équipe qui a repris la partie administration système. Oui, ça, je ne l'ai pas dit. On est auto-hébergés, du coup, pour le dépôt-git. Parce qu'on était auparavant sur Berlias. Et en gros, tous les week-ends, l'antiquature était plein. On ne pouvait pas faire de colitis. Ce n'est pas très sérieux. Du coup, on s'est dit, on va le faire nous-mêmes. Ça marchera mieux. Ça a effectivement mieux marché tant qu'il y a eu un administrateur système pour s'en occuper. Et après, c'est devenu un peu compliqué. Donc là, on est en train de se remettre en route. Cette année, il y a une équipe de 3 ou 4 personnes qui sont en train de ré-regaliser ça. De remettre à plat complètement l'infrastructure. Donc là, on devrait normalement mieux s'en sortir. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Globalement, on a survécu quand même à tout ça. Le projet continue d'avancer. Même si on a plein de problèmes et plein de difficultés, finalement, il faut être patient. Ça, c'est un projet qui avance doucement. Il faut savoir être persévérant, faire avancer les choses. Mais il ne faut pas oublier de s'amuser. C'est en fait le plus important, finalement. C'est que tant qu'on fait ça avec plaisir, ça se passe toujours bien. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à rajouter. Je vais commencer en même temps, c'est ça? Ouais. Tu prends sur des questions? Ouais. Question. Pas de questions en plus. Des questions, ils ont tout compris. Des mots de... Des mots ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le plus. Ouais, c'est le plus. Euh... Non, tu peux montrer que ça reboote rapidement par exemple? Non, c'est chiant, j'ai des heures et tout. Non, mais je vais démontrer. Est-ce que je peux montrer? Oui, je démontre alors. Bon, on a une interface graphique. J'ai un gestionnaire de fichiers. C'est assez classique jusque-là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Oui, on peut faire ça. J'ai des fenêtres. C'est le... Voilà. Donc, on peut faire ça. On peut faire ça aussi. Hop. Voilà. Est-ce que c'est plus intéressé que ça pour... Voilà. Euh... Qu'est-ce que je peux montrer? Oui, je peux montrer ça. On peut faire une recherche. Donc, c'est l'interface de recherche de Goicoo. Et on peut faire... Donc, on peut faire des recherches par un nombre de fichiers. Ce qui est classique. Puis, on peut faire par exemple une recherche sur... Les contacts habitants aux Etats-Unis. Voilà. Donc, là, j'ai les contacts. On peut faire un peu correctement. Donc, là, c'est... Chaque contact est représenté par un fichier. Donc, on fait des recherches directement au système de fichiers, finalement. Ensuite, on peut les éditer. Voilà. Donc, euh... Voilà. Euh... Ça, ça marche pour les contacts. Ça marche pour les... Oups. Ça marche pour les... Ça marche pour les questions. C'est-à-dire. Alors... Je ne sais pas si je peux faire de... Voilà. Fichier audio. Donc, l'artiste contient un space. Voilà. Donc, là, j'ai... Un résultat de recherche. Euh... On peut sauvegarder ces résultats. Donc, euh... Pour retrouver la roquette plus tard. Voilà. Euh... On peut également, euh... Se dire que... Voilà. Voilà. En fait, on peut prendre ça avec, euh... Même en réalité en média. Ça va générer une... La liste. Voilà. Ce qu'on peut faire d'autre. Euh... Ce qu'on peut faire d'autre. On peut faire la même chose avec les mails. Euh... Euh... Donc, là, je peux chercher tous les mails dont le sujet contient les clous. Donc, évidemment, il y a des trucs là. Donc, on voit que les mails apparaissent quand même vite. Euh... Donc, là, pareil, on peut les ouvrir, euh... Euh... Avec le client mail, du coup. Euh... Et en fait, là, on peut faire des recherches aussi sur, euh... L'état du mail. Par exemple, on peut faire des recherches sur tous les mails non lus. Et, euh... Automatiquement, les mails vont apparaître dedans. Donc, on n'a même pas besoin d'un client mail dédié. Pourtant, ça. Donc, est-ce que c'est un système utilisable au quotidien, euh... 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 Il manque encore des choses. Euh... Notamment, on n'a pas de fil bureautique. Ce qui est un peu ridicule pour un système pour les ordinateurs de bureau. Mais, euh... C'est quelque chose sur laquelle on est en train de travailler. Mais c'est de porter libre-office. Euh... On a commencé, ça s'appelait pas encore libre-office. Oui, voilà, ça on a commencé. Mais ça avance doucement. Euh... Après, sinon, oui, ça marche bien. On a un navigateur web. Alors que je peux pas montrer parce que je suis pas connecté au lycée. Mais... Je peux le montrer, hein. Je peux le montrer. Mais on n'a pas manché à savoir, du coup. Voilà. C'est une page blanche. Il est en web, il a mis en bleu. Enfin, voilà. Tout... C'est comme avant. Euh... Après, on a... Donc, on a le docteur Média, que j'ai montré tout à l'heure. J'ai montré ça avec des vidéos aussi. Bon, ça marche aussi. Euh... On a pas besoin de faire quinze fenêtres pour naviguer dans les fichiers. Oui, alors on peut naviguer dans les fichiers comme ça. C'est un violon. Euh... Qu'est-ce qui peut-être s'électionner là ? On va voir tout de l'eau. Euh... Euh... Voilà. Bon, ça c'est en chiming. Une note sur l'écran. Euh... Euh... Je pense qu'on peut s'abonner dans le nouveau. Voilà. Donc, il y a un très intéressant, de toute façon. C'est juste un intermédiaire. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant dans les coups ? Je ne sais pas. J'ai répondu à un gestionnaire de paquets. Donc, pareil, je vais pas montrer grand-chose parce qu'il va collecter internet quand télécharger des paquets, mais euh... 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 Ouais, il y a une autre gestion par catégorie avec euh... Il y a des paquets qui s'affichent ensuite. Donc, on va installer facilement quand même ou autre chose. Donc, ça va. Euh... Quoi d'autre ? Moi, je pense qu'il reste euh... Je vais dire IRC. Euh... Après, parce qu'on montre votre image, je sais quoi. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il manque ? C'est un minute. Un minute. Un minute. Un minute. Un minute. Ouais. 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 Allez. Donc là, c'est pour montrer un peu les gestionnaire des paquets. Donc, la fois que j'ai CD Ricord, ilytyy installer pour le grab et les CD sur mon ordinateur. Et euh... Je vais déplacer le fichier, qui est dans System Package. Alors là... Donc je l'enlève. Voilà, il est installé normalement, voilà, et je le remets, donc juste en déplaçant le fichier là en fait. Voilà, il faut compter jusqu'à 5, à peu près, ça, un peu, un peu, un peu, non il ne veut pas, mais ça marche. Donc en fait, on a un gestionnaire de paquets qui, au lieu d'extraire les fichiers des paquets, il laisse tout le temps le paquet, ce qui fait qu'on peut le désinstaller très facilement, jusqu'à un moment le paquet automatiquement ça va disparaître, et en remettant le paquet, c'est installé pratiquement. Ce qui fait que, alors c'est un peu sécurisé, parce qu'on ne peut pas modifier le contenu des paquets, en fait, ils sont allés sur le sol, ce qui évite d'aller trafiquer le contenu du système. C'est flexible, parce qu'on peut très facilement ajouter, en vrai, des choses à la volée. Merci.